Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission ma famille ma vie je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi mardi et mercredi en direct bien sûr sur canal algérie alors aujourd'hui nous sommes le mardi 31 octobre 2023 nous sommes en direct avec vous sur canal algérie jusqu'à 11h30 alors aujourd'hui nous parlons de l'importance de la lecture comment cette activité peut façonner nos vies élargir notre compréhension du monde et nourrir notre imaginaire alors le thème du jour est le suivant livre en lumière la passion de la lecture alors ce qui peut rendre la lecture difficile et peut nécessiter le port de lunettes c'est la presbytie donc conseil pratique nous recevons docteur wafia bena abdelrahman elle est ophtalmologiste et elle nous en dira un petit peu plus et bien sûr quand on parle de lecture de littérature de l'art des mots on parle aussi de poésie et wahi d'assalam shif dans sa rubrique oui cher s'intéresse à la poésie palestinienne voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission ma famille ma vie on prend le temps de s'installer avec nos invités et on revient juste après le générique et en tout cas le temps de s'installer avec nos invités et on revient le temps de s'installer avec nos invités et alors dans un monde en constante évolution où les écrans et les distractions numériques semblent prédominés la lecture reste une source et inestimable pardon inestimable de connaissances d'évasion et de développement personnel on parle de lecture aujourd'hui et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir madame nelia selin vous êtes créatrice de contenu littéraire sur instagram bonjour et d'avoir accepté notre invitation bonjour monia ravi de te retrouver une seconde fois moi aussi avec nous aussi monsieur Hassan de gage vous êtes pédagogue bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie merci encore une fois j'espère que nous allons passer une agréable heure en comme en votre compagnie j'espère que nos téléspectateurs ne s'ennuigneront pas j'imagine qu'ils ne vont pas s'ennuyer en tout cas sur le plateau c'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux ici chez ma famille ma vie vous êtes chez vous en tout cas on se sent très bien ah bah tant mieux alors alors on parle aujourd'hui de la lecture et je vais commencer justement par par toi nelia tu étais toujours intéressé à la lecture c'est ta passion aussi et tu t'es tu t'es lancé justement dans les réseaux sociaux instagram et tout ça pour pour parler de cette passion comment est venu le déclic justement comment tu t'es dit il faudrait que j'en parle il faudrait que je partage influencer les autres dans cette activité déjà que c'est une passion et j'ai choisi de faire littérature française à l'université donc c'est déjà mon parcours scolaire universitaire et puis en master 2 je pense que c'était durant les vacances je sentais le besoin de partager à un moment je lisais je lisais mais il n'y avait pas c'est à dire qu'il n'y avait pas d'échanges à un moment j'en discutais avec mon petit frère j'ai dit j'aimerais bien faire quelque chose mais j'en arriverai à créer une page instagram et partage partage un peu c'est cette passion que tu as pour la littérature et c'est là que je me lance donc j'écris ma petite page on était je pense on était 100 200 au début mais vraiment ça avancé mais vraiment doucement le contenu n'était pas aussi qualitatif qu'actuellement c'est bien parce que je garde un peu l'ancien contenu je ne supprime pas et je vois un peu l'évolution des des cheveux des shootings des photos de la manière de mettre en avant le livre l'auteur les vidéos aussi la qualité des vidéos du sang etc avec le temps on s'améliore on présente un contenu plus qualitatif et on trouve d'autres d'autres concepts plus intéressant à présenter aux éventuels lecteurs et aux lecteurs qui sont déjà là sur la page voilà alors vous avez beaucoup de retours sur les sur les réseaux sociaux où on vous dit j'aimerais bien commencer à lire je ne sais pas par quoi commencer vous avez ce genre de remarques beaucoup beaucoup pas plus tard qu'hier d'ailleurs j'ai reçu un message d'une personne qui me disait j'ai un gap vide littéraire je n'arrive plus à lire donc là j'avais mis en place j'ai envoyé un petit message vocal pour lui expliquer ce qui m'aider personnellement quand j'ai un peu ce blocage par rapport à une lecture ou tout simplement plus avoir envie de lire il ya quelques astuces qui pourraient aider éventuellement la personne à redémarrer à lire à apprécier et puis découvrir de nouveaux auteurs de nouvelles sorties littéraires alors comment la lecture peut influencer ou influence t elle le développement des enfants des adolescents et pourquoi c'est aussi important pour l'éducation la lecture la lecture c'est c'est l'outil essentiel sans lequel nous ne pouvons pas avancer pour cela dans tous les systèmes éducatifs on axe notre travail beaucoup plus sur la lecture parce que nous y consacrons beaucoup de temps surtout on commence par le décodage et ensuite la lecture de manière générale c'est c'est pénible pour l'enfant c'est pour cela que les enfants fuient la lecture quand vous lui dites vous demandez de lire de prendre un livre et de lire nous on croit que c'est facile de de faire lire un enfant mais première année deuxième année troisième année plus il avance plus c'est à dire le seuil de la demande est élevé ce qui fait que l'enfant n'arrive plus à dire avec une influence assez 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 acceptable l'affluence c'est c'est quand on demande à un enfant de lire un certain nombre de mots un certain nombre de phrases ça devient de plus en plus difficile parce que je pense que d'abord il faudrait il faudrait partager les choses que doit faire l'école pour cet enfant pour qu'il puisse lire qu'est ce que nous en tant que parents devrions nous faire d'accord parce que les tâches sont partagées l'enfant mskine l'élève de manière générale est laissé savez quand on fuit quelque chose il ya bien une raison oui la première qui saute à nos yeux c'est quoi c'est difficile difficile donc ce qui fait que l'enfant bien l'adulte enfin j'allais dire l'adolescent fuit le livre parce que c'est difficile pour lui est ce que ça serait pas la tâche des parents ou la responsabilité des parents d'habituer l'enfant peut-être dès la naissance avoir un livre entre les mains à même s'il ne sait pas lire à tourner les pages à voir même si c'est que des dessins avoir déjà cette habitude là de prendre un livre à voir un rituel du soir où on lit une histoire même s'il sait pas lire il pourrait toujours prendre un livre regarder les images j'arrêtez bien ordonnée commence par soi même si nous en tant que parents c'est à dire déjà non votre vous avez beau dire on a beau dire à nos enfants allez tu prends un livre tu lis surtout pendant les vacances mais si nous mêmes ne le faisons pas comment vous voulez que l'enfant va vous c'est à dire vous imiter donc la première chose on a demandé une fois Einstein a dit si vous voulez que votre enfant soit intelligent lisez lui les comptes si vous voulez qu'il soit encore plus intelligent et bien lisez lui encore plus de livres le compte c'est très important c'est la première le premier stade on doit lire un enfant nous avons un bébé de une année deux ans il sait pas encore dire moi d'abord vous écoutez lire des histoires une fois il a ça de vous qu'est ce que ça ne coûte rien du tout une demi heure on va dire des comptes pour nos enfants une fois il a appris ça de ses parents il va commencer à rentrer à l'école il va découvrir que c'est difficile l'école va lui apprendre vous savez dans une semaine l'enfant va rencontrer parlant proprement de la lecture deux à trois fois par semaine maximum d'accord je parle de la langue française donc deux à trois fois par semaine pour un enseignant qui a 30 40 élèves nous n'avons pas le temps de faire lire tous les élèves ce travail doit être fait à la maison à la maison à la maison par les parents donc la lecture ça doit être fait de manière d'ailleurs cette année le ministère de l'éducation a incorporé l'évaluation de la lecture nous l'avons égaré enfin nous l'avons oublié auparavant mais cette année il ya il ya l'évaluation de la lecture vous savez je vous ai dit une fois j'ai dit une fois dans l'émission il ya un pédagogue qui a dit dites moi comment vous évaluez je vous dirai comment enseigner maintenant l'enseignant sait qu'il doit enseigner l'affluence l'affluence c'est la lecture des nombres de mots par par minute donc nous allons y travailler dessus pour faire de cette lecture de moments de plaisir mais vous savez imaginez qu'on est en train de se de se balader au bord de la mer et un paysage extraordinaire etc il ya des oiseaux qui passent et mais que vous avez mal au pied parce que vous avez aimé des mauvaises chaussures et ça vous fait mal vous ne pouvez pas apprécier le paysage vous ne pouvez profiter parce que ça vous fait mal on pense à la douleur oui c'est pareil pour l'enfant on lui demande de lire mais savez notre cerveau notre cerveau musqué oui il est limité il va se concentrer il ya la lecture il ya la compréhension s'il a dit à des difficultés en lecture notre cerveau se concentre sur la lecture et non pas la compréhension la compréhension parce que la compréhension vient si l'enfant lit de manuaires de manière fluide là notre cerveau va se concentrer sur les connexions des neurones etc par rapport à la compréhension mais nous on est déjà au stade de déciffrage ou bien de décodage le vrai problème c'est le décodage si l'enfant lit de manière aisée il ya un autre travail qui vient après mais ça passe d'abord par la lecture fluide et les parents doivent aussi prendre leurs responsables c'est leur rôle c'est comme l'écriture une fois j'ai une maman qui est venue une enseignante au lycée m'a dit voilà j'ai essayé d'apprendre à mon fils comment écrire écoutez je lui dis écoutez madame s'il vous plaît ne démolissez pas ce que je suis en train de faire en classe l'écriture le graphisme c'est moi vous êtes enseignante au lycée vous avez perdu je vois vos aides descendre trois interlignes en bas je vois vos aides des montées à plus de trois interlignes c'est vrai qu'avec le temps on oublie voilà on oublie les règles enfin les normes on appelle ça les normes de l'écriture donc à partir du moment où l'école apprend à votre enfant le décodage on commence par les voyelles et les syllabes ensuite les mots ensuite les phrases etc à partir de ce moment là le parent le père la maman doit prendre le relais d'accord si les parents ne prennent pas le relais c'est à dire travailler cette lecture à la maison l'enseignement bien l'école ne pourra pas faire grand chose ne pourra pas faire grand chose parce que elle a et il a il a il a apporté ce décodage ce déchiffrage pour l'enfant il va lire mais lire de manière fluide lire vite ça c'est le travail de l'école le départ nous demandons trop à l'école oui mais qu'est ce que nous autant que parents nous donnons à l'école il faudrait que les parents reprennent leur part prennent leurs responsabilités et s'investissent dans l'éducation de leurs enfants si je n'ai pas le temps j'aimerais bien encore l'autre fois nous avons invité les ceux qui font des écoles les cours de soutien l'année dernière oui l'année dernière les cours de soutien j'aimerais bien qu'il y ait une école de soutien qui prend ça en charge je pense que ça existe pour les pour la lecture dont c'est limité oui parce que la course vers la note a fait que les autres activités sont laissées de côté voilà voilà donc pour les parents qui n'ont pas le temps savez il ya des parents il ya des enfants bon moi je suis inspecteur de l'éducation pas loin qu'avant-hier mais ma fille est venue elle m'a dit papa écoute je vais te lire je vais te lire la production écrite que j'ai faite j'étais tellement fatigué tellement fatigué je lui dis écoute ma fille plus tard heureusement que je me suis ressaisie je l'ai appelé rappelé je l'ai rappelé je lui dis allez ma fille j'ai tout mon temps j'ai plus fatigué c'est toi qui a pris l'initiative de venir me demander allez je t'écoute même si on se concentre pas un peu moins mais il y a l'effort quand même mais voilà mais il faut c'est comme un enseignant qui donne c'est la rhétorique ne donnez jamais un exercice à aux élèves que vous n'allez pas voir le lendemain au moins faites semblant c'est à dire j'ai donné un exercice aux élèves le lendemain le lendemain on doit voilà où est votre exercice voilà votre exercice parce que donner une activité à son fils sans l'évaluer sans l'observer c'est carrément vous êtes en train de lui dire écoute je te demande de faire un travail mais je m'en fous voilà j'ai envie de faire l'activité puis il va lâcher il va pas lâcher prise voilà donc la première chose à partir du moment où l'école a fait son travail la famille les parents doit prendre leurs responsabilités c'est très important c'est très important alors l'occasion aussi c'est en ce moment c'est l'occasion aussi de faire un tour au salon international du livre et je ne sais pas si vous y êtes allé je sais que tu y allais quatre jours d'affilé voilà c'est l'occasion aussi de prendre ses enfants d'aller faire un petit tour et de voir ce qu'on pourrait leur prendre comme livre rencontrer d'autres personnes assister à des conférences avec les enfants ce serait intéressant de le faire avec les enfants parce qu'on pense souvent aux adultes on pense pas suffisamment aux enfants même les conférences pour les enfants je pense qu'elle serait intéressante pour les les mettre dans le bain de la lecture les mettre dans le bain de la littérature oui je suis d'accord parce qu'en fait déjà être dans le bain du sila voir des livres autour de soi c'est qu'il n'y a que ça je n'ai finalement c'est comme une librairie mais une plus grande surface rencontrer des écrivains et il ya beaucoup beaucoup de livres dédiés aux enfants si j'ai fait le tour je veux vraiment je quatre jours d'affilé j'ai quand même pu voir un peu tous les exposants ce qu'il y avait il y avait des livres en arabe en anglais en français bref en thème est aussi est destiné aux enfants des petites histoires et qui se passe aussi en algérie ça c'est ce qui est beau c'est que là on est dans un autre niveau de conte ou d'histoire qui se déroule en agir en fait l'enfant quand il ira le ce genre de l'histoire tout simplement il se retrouvera dans son environnement il se dit moi je peux m'identifier aux personnages ou à cette histoire là parce qu'elle se déroule chez moi aussi voilà et à développer son imaginaire sa manière de penser de réfléchir et puis de même si on ne lit pas on regarde les images moi quand j'étais petite je regardais au début quand on m'achetait des livres je regardais plus les photos j'ai essayé d'imaginer un peu ce qui se passait et puis quand je suis arrivé à l'âge où je pouvais lire là j'avais ensuite bon qui parfois l'histoire se rapprochait parfois c'était tout autre chose et ça m'a aidé beaucoup beaucoup à m'imprégner de cet univers là et de développer ma cette passion qui est devenue là qui est la littérature c'est bien de commencer avec les images parce que je pense que commencer avec les images c'est aussi faire travailler son imaginaire et penser à une à une histoire et essayer de décrypter ce qu'il y a en image en dessin ou autre chose et après quand on découvre l'histoire je pense que on garde quand même en tête l'histoire quand qu'on voulait qu'on voulait créer à partir de ce dessin et puis on apprend cette nouvelle histoire qui est celle du livre on va continuer à en parler dans un petit moment mais ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour aussi là c'est un reportage que nous propose l'ami abed bouddha considéré comme l'événement littéraire et culturel le plus important en algérie la 26e édition du sila réuni 1283 exposants de 61 pays dans 18 pays africains qui mettra en lumière les acquis historiques et culturels du continent dans le pavillon central l'espace africain permettra d'abriter des colloques et rencontres avec des écrivains africains de renan 300 000 titres sont visibles et lisibles lors de ce salon et ce dans différents domaines littéraires scientifiques académiques et autres comme les années précédentes voilà l'opie toujours présent dans cet événement international du livre notre participation cette année avec plus de 1200 titres qui équivalent de 2000 exemplaires ce qui est nouveau cette année aussi c'est la bibliothèque numérique un grand travail qui a été effectué à notre direction c'est la direction bien sûr la direction de numérisation l'actualisation de la base de données de la bibliothèque pour l'instant il ya plus de 3500 titres par rapport à l'année précédente hommes de lettres professeurs et spécialistes partageront leur savoir et dédicaceront leurs livres le mot intel twine c'est le mot clé donc c'est l'apprentissage en chevauchement c'est à dire il ya le listening le l'intonation la prononciation le vocabulaire la grammaire la conjugaison le leader tous en jeu dont toujours là la métaphore des plantes grimpantes donc c'est l'enseignement en plantes grimpantes cette méthode c'est après des décennies d'enseignement donc j'ai commencé aux états unis où j'ai passé presque 20 ans c'est là où j'ai concocté cette méthode je vais ramener en algérie depuis 2010 les maisons d'édition algériennes proposent leurs nouveaux titres et ce en plusieurs langues je commencerai par un jeune auteur donc un jeune auteur qui a fait un livre en anglais et on a voulu donner en général les jeunes plumes n'arrivent pas à se faire éditer puis nous avons aussi un titre un roman en arabe qui s'appelle rasoul al-fidda mohammed abd l'ikrib nous avons aussi un autre titre l'anthologie théâtrale donc avec monsieur slymane benaïssa bien sûr et bien sûr un beau livre avec monsieur mohammed abou algérie voyage chromatique voilà c'est ça ce que nous avons pour le moment et bien sûr un livre sur le cinéma algérien de monsieur mohammed allal le sila un espace pour encourager les jeunes auteurs qui viennent rencontrer leur lectorat nous sommes des universitaires et jeunes auteurs nous sommes de grandes lectrices avant d'être auteurs d'où notre présence dans ce salon nous sommes là aussi pour rencontrer nos lecteurs car nous avons écrit un roman qui porte le nom et le titre de arwah kriya nosa et qui parle du concept de la liberté la question palestinienne est au coeur de ceci là le public découvrira plusieurs publications débats et portraits de figures et leader de la résistance palestinienne de retour on continue à parler de livres pendant pendant le reportage et envoyer aussi le reportage en parler justement du numérique aujourd'hui qui fait partie de notre vie on est tous connectés tout le monde a un téléphone portable et comment on peut intéresser d'abord l'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte parce qu'aujourd'hui on parle des adultes aussi à la lecture quand on a un téléphone qui va nous nous captiver prendre tout notre temps en scrollant sur les réseaux sociaux en voyant des vidéos en pas mal de choses comment on peut dire à cet enfant à cet adolescent cet adulte laisse ton téléphone de côté un moment prends un livre lis ça va te faire du bien mais comment le convaincre ça c'est oui comment surtout s'assurer que votre enfant est en train réellement de lire déjà 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 nos enfants actuellement qui sont scolarisés au collège ou bien au lycée ils ont besoin des plateformes différentes plateformes pour pour éventuellement comprendre le cours plus maîtriser le cours faire des exercices je ne vous cache pas moi personnellement avec mon fils qui est au lycée tout un arsenal d'interdits tout un arsenal de punitions pour que j'arrive pour que j'arrive à vraiment à le maîtriser c'est quelqu'un qui aime le football je lui dis si je te surprends en train de faire de regarder le match ou je sais pas quoi au lieu de réviser un entraînement sera tout simplement annulé voilà je ne sais pas peut-être peut-être je peut-être il est en train de parce que ce n'est pas facile cette tentation des réseaux sociaux comme l'a dit neila imaginez nous en tant qu'adultes allez dites moi qui a cette patience je suis en train de lire un livre tant je vois une notification via un message j'oublie le livre je vais voir qu'est-ce que j'ai reçu comme message comme notification ce n'est pas facile je vous disais tout à l'heure entre le numérique d'après 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 les scientifiques ce qui est on va pas dire à bannir ce qui est vraiment à éviter c'est le livre audio audio parce que parce que quoi l'enfant jusqu'à 18 ans sur tous les enfants jusqu'à 18 ans le notre cerveau il est en constitue en construction jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'est-ce qui fait tout que fait la lecture pour finalement pour le cerveau la lecture qu'est ce qu'elle fait ils ont découvert l'imagerie médicale oui dieu merci à d'après d'après l'imagerie médicale beaucoup de mystères ont été ont été ont été ont été découverts ont été tout simplement évité va mais à nu on a découvert que même après un moment de lecture notre cerveau contenu continue à travailler exactement et pendant la lecture et après la lecture le nombre de neurones le nombre de deux parties du cerveau qu'on appelle le cortex qui sont en connexion et trois fois plus que quand il est concentré par exemple sur autre chose voilà c'est pour cela vous savez le cerveau si vous voulez prendre soin de votre cerveau qu'est ce que vous lui faites c'est comme pour le corps en fait du sport pour se tenir en forme pour le cerveau il faut travailler aussi voilà il faut le faire fonctionner il faut le faire fonction si vous voulez prendre soin de votre cerveau il faut le faire fonctionner et justement vous les réseaux sociaux ça c'est à travers les réseaux sociaux on est là que vous pouvez justement communiquer et parler faire la promotion promotion du livre c'est vrai que d'un côté on dit que là que que les réseaux sociaux et tout ça ce n'est pas réellement positif et tout mais d'un autre côté il ya aussi des côtés positifs quand on va sur certains profils exactement c'est dit le même de ma part parce qu'on me dit oui tu crées du contenu donc tu es tout le temps sur les réseaux je dis non je leur explique que j'ai par exemple si je pose quelque chose je ne suis pas obligatoirement là pendant quatre cinq heures c'est à dire je poste je partage avec vous je réponds rapidement aux commentaires s'il ya des questions etc mais puis juste après je me retire pour continuer ma lecture donc ce que je fais pour éviter un peu les notifications quand on a parlé tout je mets sur silencieux je ne regarde rien parce que même en fait quand on lit et qu'il ya les notifications en fait ça nous coupe dans notre élan de lecture donc on est là on est imprégné dans de l'histoire on est avec les personnages on vit dans une sorte de de sphère littéraire qui est que l'auteur a créé et puis puis s'il ya une notification à chaque fois on s'arrête et on coupe et puis on n'a plus envie de lire en fait on n'a plus envie de finir notre roman parce qu'on est on est attiré par autre chose donc là je mets sur silencieux c'est le conseil que je donne faites moi je suis aussi des pages de culturelles qui m'intéressent mais je ne suis pas obligé d'être là pendant cinq six huit heures je peux accorder une heure par jour maximum ça va je pose je fais un peu le tour et puis en une heure vous postez vous faites le tour et puis je réponds dans l'heure qui suit la publication j'essaie de répondre un peu aux commentaires aux messages s'il ya autre chose mais après j'essaie de c'est le but même de la page c'est de pousser les gens à lire et pas à consommer le digital même si c'est mon travail aussi mais voilà mais j'essaie de les pousser à acheter des livres je sais je parle aussi des bonnes affaires parce qu'on me parle souvent les étudiants ne peuvent pas automatiquement se permettre ou du neuf donc je les pousse à acheter chez les bouquins je fais des bons plans littéraires si je vois des promotions là récemment puisqu'on a parlé du sila il y a pas mal de promotions j'ai vu donc j'aurais dit j'ai partagé un peu les bons plans de ce sale de cette votre sixième édition voilà très bien et justement on continue à parler dans les réseaux sociaux les notifications c'est vrai que c'est pas évident quand on est concentré et concentré dès qu'il ya une petite notification on oublie tout et oui c'est peut-être urgent ce n'est pas peut-être urgent je vais vérifier je vais pas vérifier me mettre sur silencieux ça va mais une heure de connexion par jour je vous dis chapeau parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas s'arrêter à une heure parce qu'on voit pas le temps on voit pas le temps passer ce qui est bien c'est qu'on peut aussi programmer notre téléphone à ce qui nous restreint par rapport aux heures de connexion je ne connaissais pas ça c'est une option on peut faire avec les enfants restreindre aussi leur connexion il y a une heure pour tel réseau que vous pouvez choisir l'application et mettre par exemple une heure par jour et puis de telle heure à telle heure puis ça t'arrête ça marche surtout pour les enfants puis aussi pour se restreindre soi-même on sait qu'on peut le réactiver c'est normal mais après on se dit voilà on a dépassé tel nombre d'heures on est conscient de ce qu'on fait exactement c'est très bien et justement la lecture sur les sur les plateformes par exemple on veut lire un livre on trouve pas peut-être ou c'est un ancien livre ou autre chose et puis on va sur une plateforme pour le télécharger et pouvoir le lire sur le téléphone vous êtes plutôt livre ou plutôt livre digital on va dire quand je ne trouve pas ce que je veux dire je vais dans les plateformes mais côté roman généralement dans mon domaine didactique pédagogique quand je ne trouve pas c'est pas toujours je profite des occasions du cela il s'est cher aussi un livre avant-hier j'ai enfin ça me vient passer j'ai essayé d'acheter un livre il coûtait 4000 dinars mais bon je l'ai acheté quand même parce que je sais que je ne trouve que des bribes sur les plateformes parfois on ne trouve pas mais côté livre je préfère largement le roman d'ailleurs non seulement je préfère le livre mais les anciens livres quand vous sentez le papier c'est déjà réconfortant voilà je reviens ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à aux bandes dessinées oui par rapport aux enfants par rapport aux enfants quand on on va aussi là aux salons différents salons du livre essayer de laisser les enfants chercher par eux mêmes le livre choisir eux mêmes choisir oui chercher choisir choisir le livre qui les attire si par exemple un enfant il va aller directement là où il ya beaucoup d'image des couleurs voilà les couleurs dans les bandes dessinées moi personnellement pour un enfant trois ans allez il sait pas encore lire il va prendre les images vous allez le préparer pour après ensuite si vous pouvez leur acheter des bandes dessinées dans chaque bulle il n'y a pas trop de mots bonjour au revoir ça fait mal donc après si vous pouvez ici un peu le niveau il veut le niveau là où il ya les bandes dessinées qui sont pas trop chargés mais quand même dans laquelle chaque bulle il ya deux phrases à trois phrases ça les incite qu'est ce qu'il est en train de dire elle va essayer de lire donc il ya l'image qui reflète l'émotion et il y a les mots c'est le premier début pour à dire attirer les enfants vers la lecture une fois grand normalement quand ils sont aux primaires je dirais troisième quatrième année si nous avons bien fait notre travail de père de de mère l'enfant pourra lire mais vous savez la fameuse écrivaine de harry potter oui vous savez ce qu'il a dit elle a dit si si le votre enfant ne dit pas ce qu'il n'a pas encore trouvé le bon bon livre pour lui ça contient l'histoire oui l'histoire de mon fils de votre fils voilà je savais j'ignorais qu'il aimait dire je n'ai jamais imaginé qu'il puisse un jour prendre un livre et c'est le livre que j'ai essayé de le dire ensuite par la suite il a lu toute la série c'est c'est il a fini toute la série il a fini toute la série mais maintenant j'ai la difficulté de lui trouver d'autres livres non c'est le trouver oui parce que j'ai beau lorient non même pas c'est à dire moi j'ai fait plus que ça c'est à dire quand je pars aussi là je vois ce qui ressemble voilà ce qui ressemble à ça j'ai déjà fait deux essais j'ai oublié peut-être le seigneur des anneaux oui je lui ai acheté le seigneur des anneaux il m'a dit papa il y a les races d'hommes qui étaient avant etc quand j'ai commencé à lire j'ai dit écoute mon fils il faut il faut il faut il faut faire la guerre avec les mots il faut essayer de comprendre premier essai ça n'a pas marché c'est vrai qu'il est un peu plus complexe qu'a carry potter oui 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 enfin ce qui est langage oui 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 le vocabulaire oui le vocabulaire est utilisé il a un niveau plus élevé que carry potter un peu un peu élevé vous avez un enfant qui se bat avec les mots oui c'est un enfant qui est en train d'apprendre à négocier d'apprendre à affronter d'apprendre à ne pas lâcher prise c'est bien donc il n'a pas laissé tomber voilà c'est ça le plus important parce que lâcher facilement un combat n'importe quel combat s'il si il lâche c'est à dire même dans d'autres domaines il va l'agir il va pas trouver la solution pour un exercice de mathématiques tu dis allez allez une autre fois mais un enfant à qui on apprend c'est à dire que tout se gagne au travers à travers de la lecture etc et ben il va s'habituer à ça c'est un défi à relever oui justement quand les adultes se mettent qu'il ya des adultes qui vont se mettre peut-être à la lecture du jour au lendemain peut-être qu'il ya des adultes qui sont en train de regarder l'émission et qui se disent oui je vais je vais commencer à lire il ya lequel une à deux pages par jour par quoi devront-ils commencer comment choisir le livre comment savoir que c'est le livre qui qui va me faire apprécier la lecture et continuer à lire et ne pas tomber sur un livre où on a du mal dès le début et souvent quand on a du mal dès le début pour les adultes on se dit bon à nous lire après voilà donc comment vous conseillez justement ce qui vous le demande alors je crois que quand on est adulte on parle des adultes surtout je crois qu'on sait déjà quelles sont nos préférences côté lecture même si on n'a pas lu on a le cinéma tout le monde a regardé des films oui donc on a des préférences généralement c'est les mêmes si on apprécie tel genre de film c'est la même chose pour la lecture donc je l'ai déjà je les pose à choisir une thématique qui les passionne donc s'il ya toujours une quatrième couverture vous pouvez lire le résumé et savoir déjà ce que le thème veut vous parler puis si vous avez un auteur déjà que vous préférez donc là vous pouvez déjà aller découvrir ses autres ouvrages donc là ça aide aussi à découvrir l'oeuvre complète de l'auteur le monde de l'auteur qu'on apprécie et de là toujours c'est à dire choisir on restait un peu dans sa zone de confort au début pour quand même s'imprégner du fait d'aimer cette passion de comment dire d'éduquer soi-même mais de faire vivre cette passion là et puis avec le temps on peut s'essayer à d'autres genres et pourquoi pas découvrir d'autres d'autres styles d'écriture d'autres auteurs d'autres livres qui pourraient nous intéresser qui ne qu'on n'aurait pas pu lire avant tout simplement là je pense que puis moi il y a juste un risque il y a juste un risque parce que donc premier travail c'est enfin première chose à faire c'est de chercher son c'est à dire son domaine son domaine de prédédiction là où il s'intéresse etc mais en ajoutant quelque chose parce que la qualité de la phrase la qualité des mots utilisés vous savez comme je dis tout à alors imaginez vous lisez un roman oui la première page vous prenez votre dictionnaire quatre cinq fois quand il ya des mots qui sont un petit peu vous allez complètement abandonné oui vous savez j'ai fait une fois j'ai en mémoire un livre quand j'étais au lycée il a fallu que je le prenne trois fois j'en ai tellement entendu parce que j'ai des amis d'enfance on s'est changé les livres il n'arrêtait pas de parler de ce livre j'ai pu continuer à plus alors j'ai été intéressé j'ai commencé à le dire je l'ai jeté une semaine après cette jalousie comment eux ils l'ont lu moi non je l'ai repris le livre ça marche pas c'est au bout de la troisième fois que j'ai pu terminer de lire jusqu'à la fin mais c'était difficile je vous vous dis c'était ne du mal le roman n'est du mal oui trop complexe alors je l'ai lu entre nous les spectateurs des spectateurs qui écoutent j'avais rien compris au début j'ai dû le relire encore et encore pour que je puisse comprendre c'est pour vous dire que c'est à dire pour moi ça reste mon avis deux conditions pour pour initier si je peux dire ça comme ça un adulte à lire d'abord le domaine qui l'intéresse est la phrase facile d'accord la phrase facile parce que l'algérien de manière générale sauf une certaine catégorie de gens comme ça ne comprennent pas les différentes les différentes elles vont pas quand vous élevez le niveau de syntaxe et le style de la phrase c'est tourner vous allez tout simplement abandonner d'ailleurs quand on veut dire qu'elle est bien j'ai envie de dire que ce n'est pas le meilleur moment pour commencer pour commencer d'abord les pièces théâtrales elles sont plus accessibles par le cadavre encerclé c'est plus facile de lire mon fils comme vous disait vous j'ai pu le lire j'avais j'étais en quatrième année moyenne j'ai pu lire le fils du pauvre j'ai tout compris à quelques mots près etc c'est ça commencer par un livre simple et ensuite avec le temps aller vers des livres qui sont un peu plus complètes alors pour finir le débat je voulais justement vous poser une question quand on veut venir le départ oui ça passe vite comme à chaque fois donc quand on vous parle de poésie palestinienne vous pensez à qui oui exactement et vous pareil 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 oui oui parce que pendant les années on entendait beaucoup pendant les années les années les années des années 90 j'ai des souvenirs comme ça quand j'étais au lycée je n'étais pas encore née et j'adorais aussi je sais pas si c'est un mazat khalifa c'est un palestinien je crois j'adore aussi oui quand il chantait c'est des chansons engagées c'est un plaisir oui c'est tout ça c'est surtout le poème ayuhal marron de d'erwish justement on le passe souvent sur canal algérie voilà on passera bientôt dans l'émission ma famille ma vie en tout cas c'était un plaisir de vous revoir sur le plateau de ma famille ma vie c'était bienvenu pour d'autres émissions bien sûr et à bientôt alors je rappelle n'est lié à celle vous êtes créatrice de contenu littéraire sur instagram merci pour votre participation je suis à c'est une biquette vous êtes pédagogue merci encore une fois pour votre participation et tout de suite nous passons à la deuxième partie consacrée aux rubriques juste après ma famille ma vie nos invités sont là j'ai le plaisir de recevoir docteur wafi abdelrahman vous êtes ophtalmologiste merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous aujourd'hui on va parler de presse piscie et oui quand on parle de lecture on parle aussi de presse piscie et comment la retarder le plus possible voilà la retarder le plus longtemps possible on va dire le maximum jusqu'à un petit peu 45 ans en prenant en ayant une hygiène de vie correcte alors on va savoir bien manger bien dormir éviter le soleil mettre les lunettes de soleil et surtout surtout mettre passer surtout la nourriture quelques vitamines d'accord ça passe aussi par la nourriture on va en savoir un petit peu plus dans un petit moment avec nous wahida salam j'ai faussé pour sa rubrique wichet bonjour wahida bonjour mounia alors tu nous parles aujourd'hui de poésie palestinienne alors vu qu'on parle chaque semaine de la palestine aujourd'hui je vais vous parler des différents styles de poésie qui sont les plus répandus en palestine très bien et tout de suite conseils pratiques partir d'un certain âge il est difficile de bien de bien lire on va dire on a besoin de lunettes et c'est à cause de la presse piscie qu'est ce que la presse piscie déjà pour que tout le monde comprenne exactement ce que c'est alors pour simplifier la presbycie c'est une perte d'accommodation du cristallin ça veut dire tout simplement que notre lentille naturelle qui existe chez nous qui existe derrière l'iris elle perd son élasticité c'est un vieillissement tout simplement c'est comme pour la peau comme pour autre chose voilà personne est l'accessité elle devient un peu plus opaque et elle n'accommodent plus donc elle ne joue plus le rôle de d'être de de changer de vision de loin vers la 6e vers la vision de près la mise au point la mise c'est exactement pareil c'est comme vous avez un appareil photo vous faites le focus c'est exactement la même chose voilà donc c'est pas une maladie c'est juste l'évolution de la vie non il faut vraiment rassurer les gens que ce n'est vraiment pas une maladie c'est l'évolution naturelle et quels sont les symptômes comment savoir que ça y est ça commence alors la première des choses que vous avez remarqué chez certaines personnes au delà de 40 ans c'est qu'ils éloignent leur téléphone parce que maintenant c'est le téléphone ce n'est plus le livre malheureusement oui ou bien après quand on commence à lire on éloigne notre journal on éloigne notre livre de plus en plus on l'éloigne mais on ne peut pas l'éloigner au delà de notre barin donc à ce moment là il faut aller consulter ça c'est le premier symptôme après vous avez les gens qui qui veulent à tout prix garder leur vision de près de voir de forcer sur leur oeil c'est les maux de tête beaucoup de maux de tête en fin de journée quand on force sur l'oeil alors qu'on ne voit pas très clairement voilà c'est aussi la vision trouble la vision flou le vision flou complètement flou qui s'installe parfois même une vision double donc une fois que vous avez vous êtes à ce stade là c'est que vous êtes vraiment en retard quoi ça va je vois pas double donc donc on disait on voit flou on voit légèrement double le fait de voir flou ça arrive à un certain moment de la journée quand on est fatigué alors un certain moment on a comme un voile qui qui passe voilà c'est ça qui s'installe qui n'arrive pas on a beau frotter les yeux on a beau fermer le clignet le voile est là c'est à dire que vous avez fatigué vos yeux si vous avez une presbytie qui s'est installée que vous avez accentué en lisant sans lunettes en fin de journée vous allez avoir un flou visuel incroyable ça partir de quel âge ces symptômes en général en général on va dire pour les hommes et pour les femmes en général à 45 ans vous l'avez votre presbytie mais ça peut commencer bien avant ça peut commencer par fatigue visuelle à partir de 35 ans mais nous on préconise qu'à 42 43 ans il faut consulter pour mettre des lunettes de près n'essayez pas de combattre cette évolution qui est naturelle quels sont les facteurs justement qui vont faire que cette évolution sera plus rapide c'est une mauvaise hygiène de vie par exemple le manque de sommeil l'alcoolisme pardon le tabagisme ah oui énormément énormément le soleil on pense pas se protéger les yeux on se dit bon les lunettes de soleil c'est pour faire joli mais en réalité non non en réalité non surtout chez nous dans notre pays où on a beaucoup de soleil il faut mettre les lunettes de soleil faut apprendre à vivre avec dès le plus jeune âge dès le plus tôt possible est ce qu'on peut avoir nos lunettes de vue qui sont traitées de façon à ce qu'on n'ait pas les rayons donc n'ont pas besoin de mettre des lunettes de soleil ah oui oui c'est ce qu'on appelle les lunettes photogré 4 16 ans il ya beaucoup de lunettes maintenant il ya une panoplie chez l'opticien il peut vous proposer plein de choses pour éviter les rires du soleil est ce que le téléphone joue un rôle parce qu'on est tous on est tous rivés sur nos téléphones toute la journée notifications messages appels ouais on se crie pas que tous les écrans malheureusement tous les écrans que ce soit la télé le laptop l'ordinateur le téléphone ce qu'il fait c'est que il assèche l'oeil donc on a tendance à oublier de cligner donc vous avez un syndrome de sécheresse qui s'installe qui lui va accentuer le flou visuel et les maux de tête et tout ce qui s'ensuit d'accord et est-ce qu'il ya un remède est-ce que la science a évolué ou évolué au point d'avoir un remède à celui de voir la solution idéale pour le aussi bien la vision de loi que de près c'est les lunettes ça reste les lunettes bien sûr la vision de près on va pas y échapper 1 vous allez arriver à un âge vous allez devoir porter des lunettes de correctrice pour bien lui lire c'est des loupes c'est selon l'âge malheureusement elle évolue jusqu'à l'âge de 60 ans donc il faut consulter à peu près chaque 18 mois voire deux ans après qu'est ce qui pourrait faire retarder un petit peu la presbytie comme je disais bien dormir certains disent il faut mettre des compresses de camomille pourquoi pas alors la vitamine a est un des meilleurs remèdes pour essayer de reculer le maximum la presbytie qui se trouve dans pas mal d'aliments la carotène qui se trouve dans les dans les carottes la vitamine c c'est un puissant antioxydant qui va vous faire retarder l'apparition de la cataracte donc prenez de la vitamine c la vitamine e aussi voilà on sait c'est nous c'est beaucoup de légumes verts en réalité voilà beaucoup de légumes verts beaucoup de fruits aussi et on n'est plus dans ces justement il faut revoir son hygiène hygiène de vie son hygiène alimentaire faire de l'exercice et se nourrir correctement beaucoup de beaucoup de nourriture ultra transformée déjà tout petit on commence avec les bonbons et pas mal de choses les juges et tout ça tout ce qui est voilà tout ce qui est déconseillé le fait de rester enfermé par exemple dans une maison le fait de ne pas sortir de ne pas voir au loin de ne pas habituer ses yeux à avoir que de près quand on est dans un appartement on est là voir de près voir la télévision ou autre chose on a on ne voit pas le paysage on voit pas autre chose est ce que ça joue oui ça joue il faut savoir que la vision de loin c'est un petit peu la vision de repos de l'oeil donc moi je préconise à toutes les personnes qui travaillent beaucoup sur ordinateur qu'ils ont huit heures d'affilée sur ordinateur je leur demande de faire des postes à peu près chaque deux heures et de voir la fenêtre à travers la fenêtre ou de discuter avec un ami qui est assis au loin de cligner souvent voire même de mettre des larmes artificielles pour reposer un peu l'oeil éviter la fumée de la cigarette ça c'est important aussi même en étant fumeur passif donc la fumée dans une pièce où quelqu'un même en étant fumeur cigarette électronique je pense aussi c'est à l'âge de la fumée voilà c'est à l'âge de la fumée exactement alors est ce que quand on commence à avoir des signes est ce qu'il faut mettre tout de suite les lunettes ou on peut encore retarder là les lunettes est ce qu'on peut encore laisser un peu de temps et retarder le oui vous pouvez vous allez accommoder mais difficilement ça va fatiguer encore plus ça va fatiguer et vous donner mal à la tête surtout les maux de tête d'accord donc vaut mieux dès que ça commence vaut mieux avoir les lunettes dès que vous commencez un petit peu à éloigner votre votre portable votre livre pensez à mettre vos lunettes c'est des lunettes qui ne feront qu'agrandir l'image pour les gens qui voient mal de loin donc ils feront des lunettes progressives qui voient avec de loin et de près donc pour ne pas changer quotidiennement tout le temps de lunettes après vous avez d'autres solutions et si vous voulez pas porter des lunettes ce qu'il ya beaucoup de gens qui ne n'aiment pas les lunettes ça ne va pas etc mettez les lentilles on peut mettre des lents mais bien sûr ça existe actuellement les lentilles progressives avec lesquelles on voit de loin et de près après vous avez aussi la chirurgie réfractif donc la presby lasique qui est une intervention chirurgicale et absolument moi personnellement je la pratique dans une clinique chez monsieur docteur hamouche je la pratique et les gens sont très satisfaits franchement ils sont très très satisfaits donc si on arrive au à 45 ans on a une presbycie on peut aller faire une intervention et récupérer à peu près la vue qu'on avait à 35 ans ou récupérer enfin et récupérer encore un peu plus sur la presbycie de combien peut-être de cinq ans voire à 7 ans oui oui alors la demande est très importante vous allez dire vous êtes totalement vous portez toujours vos lunettes oui j'avoue que j'étais un peu effrayé jusqu'à ces jours ci mais je suis décidée bah peut-être que je vais le faire moi même vous allez sauter pas ah oui oui aussi les lunettes progressives justement quand c'est la moitié en bas en principe c'est moitié en bas où on voit de près et la moitié en haut où on voit de loin il faut s'adapter aussi à ces lunettes là parce qu'on peut avoir des vertiges quand on sait pas comment les porter comment regarder avec ces lunettes là il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'adapter avec ces lunettes et effectivement il faut savoir que les lunettes progressives c'est c'est voir de loin et de près avec et ça se fait en progression s'ils sont mal faits si votre opticien n'a pas su les faire en progression vous n'allez pas les supporter si votre écart pupillaire n'est pas n'est pas adéquat vous n'allez pas les supporter vous allez revenir votre ophtalmologiste pour lui dire écoutez je ne supporte pas les lunettes il faudra les rechanger encore mais l'idéal c'est effectivement pour les gens qui portent des lunettes de loin et de près de faire des progressifs mais sachez une chose que il ya certains cas où c'est des verts très puissant ils vont jamais les supporter d'accord donc nous personnellement quand on a un astigmatisme et une presbytie c'est très délicat de supporter les deux lunettes voilà les deux on préconise d'avoir deux pères voilà un autre conseil pour les téléspectateurs et les spectatrices je pense que les femmes sont beaucoup plus sujettes à la presbytie que les hommes c'est ça elles sont sujettes à la presbytie personnellement dans ma consultation je l'ai remarqué que les femmes célibataires avaient tendance à avoir une presbytie plus retardée est-ce parce qu'elle dorme mieux parce que elle n'a pas d'enfant voilà est-ce parce qu'elle a mère qui dort pas assez qui est tout le temps au travail qui est tout le temps en train de ne pas dormir assez finalement c'est vraiment le sommeil va voir que j'aurais plus tendance à avoir des femmes avec des enfants qui travaillent dehors et dedans qui viennent plus facilement encore chez nous effectivement et que les hommes aussi enfin les jeunes n'y échappent pas il faut dire ce qu'il en est il y a les hommes il y en a beaucoup qui fument il y en a beaucoup qui sont en face de leur apt-up toute la journée donc eux aussi très bien voilà alors vous restez avec nous on va continuer l'émission avec plaisir et on va parler de poésie palestinienne avec wahida salemschuf dans sa rubrique wichat juste après ceci on parle avec toi de poésie palestinienne il faut savoir aussi que c'est un outil de combat pour les palestiniens exactement donc la poésie palestinienne offre une diversité de styles et de formes qui reflète l'histoire du pays l'histoire de la palestine la culture et les expériences de son peuple donc aujourd'hui je vais vous proposer quelques poésies les plus répandues en palestine on a le premier style c'est el razel je pense qu'on a tous déjà croisé des poèmes d'el razel donc c'est un style de poésie lyrique qui se caractérise par des couplés autonomes chacun exprime un sentiment ou une idée est-ce que vous vous rappelez que lorsqu'on était en classe on devait étudier certains poèmes et on nous disait d'el razel donc on devait vraiment essayer de les définir de les retrouver dans certains poèmes c'est difficile donc el razel est souvent utilisé pour exprimer des émotions profondes et intimes on a aussi el qasida donc il s'agit d'un poème épique qui célèbre les exploits d'un héros ou d'une cause la cause palestinienne donc el qasida palestinienne aborde souvent des thèmes de résistance et d'identité nationale on a aussi la poésie libre souvent elle est utilisée par des poètes donc de nombreux poètes palestiniens modernes optent pour des formes plus libres qui permettent une grande créativité expression en fait ils sont pas retenus par par certaines formes de poésie dès qu'ils ont besoin de transmettre ou de véhiculer un message en utilisant de l'art la poésie donc ils utilisent la poésie libre on a la poésie narrative celle qui raconte des histoires donc certaines certains poètes palestiniens choisissent de raconter des histoires à travers leurs poèmes cela peut être une façon puissante de transmettre des expériences et des perspectives mais surtout de raconter le vécu palestinien on a aussi la pole la poésie engagée c'est ce qu'on lit de plus en plus en ce moment c'est beaucoup de poètes palestiniens sont fortement engagés dans leur lutte sociale ce qui est normal donc ils essaient de transmettre la voix de leur peuple leur poésie peut servir à sensibiliser à mobiliser à exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien d'ailleurs plusieurs poètes arabes sont en train d'utiliser la poésie engagée pour raconter la ce qui se passe actuellement en palestine il ya aussi la poésie traditionnelle qui qu'on appelle el zajal ou bien el maqala donc c'est un style de poésie satirique ou humoristique ils utilisent de l'humour mais croyez moi avec ce qui se passe depuis le début en palestine c'est rarement utilisé el zajal ou el maqala donc par contre je vous ai choisi quelques poètes qui sont connus qui ont beaucoup contribué à la promotion de la culture de la poésie palestinienne parmi eux c'est mahmoud dalwish on le présente plus donc il est souvent considéré comme le poète national de la palestine d'ailleurs dès qu'on dit poète palestinien premier qu'on a en tête c'est mahmoud dalwish donc ces poèmes reflètent la douleur et l'espoir du peuple palestinien mais surtout sa quête d'identité et de justice bien sûr parce qu'il parle beaucoup de justice dans ses poèmes on a sami hal qasim il était connu pour son engagement social et politique sa poésie explore la résistance l'injustice et l'espoir on a aussi fait doit au can elle est l'une des voix féminines les plus influentes de la de la poésie palestinienne d'ailleurs si vous allez lire ses poèmes vous allez remarquer que elle aborde plusieurs thèmes comme la perte des personnes qu'on aime la perte de sa famille l'amour et l'aspiration à la liberté on a aussi par mohammed ali sa poésie se caractérise par une narration vivante et émotionnelle souvent inspiré de son expérience personnelle en tant que réfugié palestinien parce qu'il faut savoir qu'il ya eu des personnes qui ont fui malheureusement pour diverses raisons la palestine et c'est plus douloureux de lire leur poésie et pour finir en arachide hossein son oeuvre est marquée par son engagement en faveur de la cause palestinienne ses poèmes sont imprégnés d'un sentiment de résistance et de fierté nationale chacun de ces poètes que je viens de citer il y en a des centaines et des milliers moi je vous ai cité ceux qu'on a déjà croisé lors de notre parcours à l'école donc c'est un peu pour nous rafraîchir la mémoire et pour aller un peu chercher et lire de belles choses de belles créations de la belle poésie des belles paroles donc chacun de ces poètes offre une perspective unique sur l'expérience palestinienne à travers ses paroles et ses mots voilà alors avant de finir je voudrais aussi si on a le temps vous me dites en régie si on a le temps je voudrais juste j'ai j'ai 30 secondes donc merci merci docteur 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 wafi abdelrahman vous êtes orthomologiste merci d'avoir participé à l'émission merci wahida un petit passage d'un 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 poème d'un poète justement taufi razied il a dit en s'adressant à ceux qui tentent de le déloger nous c'est mon les idées comme la levure dans la pâte nos nerfs sont de glace mais nos coeurs expulsent le feu si nous avons soif nous pressons les pierres nous mangerons de la terre si nous avons faim mais nous ne partirons pas et nous ne serons pas avare de notre sang ici est notre avenir voilà pour aujourd'hui bonne journée à vous avec les programmes de la chaîne canal algérie et à bientôt palestine toujours dans le coeur et à bientôt Sous-titrage ST' 501